Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce top 10, vous l'avez compris, on va s'intéresser aux femmes, mais pas aux personnages féminins de jeux vidéo, non, je vous propose de revenir sur plusieurs femmes qui ont influencé le jeu vidéo depuis une quarantaine d'années. A l'heure actuelle, un tout petit peu moins de la moitié des joueurs sont en fait des joueuses, caricaturalement attirées par les jeux mobiles ou les jeux sociaux, du style Kim Kardashian Hollywood, c'est si, je vous jure, ça existe, mais pas seulement, on les retrouve sur les jeux en ligne ou sur les jeux AAA. Dans l'industrie vidéoludique, on ne peut pas dire par contre qu'elles soient si nombreuses que ça, beaucoup occupent des postes dans le marketing, mais aussi dans la production, dans le design, beaucoup dans la narration, bref, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, un top 10 des femmes qui ont le plus influencé le jeu vidéo. Numéro 10 Et on commence avec Brenda Brathwaite, sans aucun doute la plus pulpeuse de ce top 10, aussi appelée Brenda Romero, puisque depuis 2010, elle est mariée à John Romero, un des créateurs de la série Doom. Game designer et développeuse depuis les années 80, elle est créditée sur une vingtaine de jeux, dont Wizardry, un vieux RPG, Dev Jam Icon, Playboy The Mansion, ou encore Donjons & Dragons Heroes. Membre actif de l'IGDA, International Game Developers Association, elle a par ailleurs écrit un livre, Le Sexe dans les jeux vidéo, où elle analyse les contenus coquins dans les jeux vidéo, un sujet sur lequel on l'interview souvent. Numéro 9 Daniel Bunton Berry est un designer et programmeur américain, auteur en 1983 du jeu Mule, un des tout premiers jeux multijoueurs de l'histoire, très influent, l'année suivante des 7 cités d'or, deux jeux à succès. Il a par la suite travaillé chez Electronic Arts, puis chez Microprose, mais alors pourquoi je vous parle de lui ? Eh bien parce qu'en 1992, Monsieur est devenu une femme, pour augmenter la parité homme-femme dans l'industrie, comme il précisera en rigolant. Très influent, il mourra, enfin elle mourra en 1998, après avoir reçu pas mal de récompenses honorifiques pour son travail dans le monde vidéoludique, et même d'autres trophées à titre posthume. Numéro 8 Jen Jensen est principalement connue en tant que scénariste et écrivain, y compris dans les jeux vidéo. Elle commence ainsi sa carrière chez Sierra Online, spécialiste des jeux d'aventure, et participe à l'écriture de jeux comme Police Quest, Echo Quest, King Quest, mais sera surtout la scénariste de la série Gabriel Knight, débutée en 1993, trois jeux dans trois styles graphiques différents, le premier en 2D, le deuxième en full motion vidéo, et le troisième en 3D. Une série qui connaîtra de très bonnes critiques pour la qualité de sa narration. Ensuite, elle écrira principalement des romans et des nouvelles, même si on la retrouve en tant que designer en 2010 sur le jeu Grey Matter. Numéro 7 Bon alors, il fallait bien une petite française dans ce top 10, et Dieu sait qu'il y en a peu, Muriel Tramis est une conceptrice qui débuta sa carrière chez Cocktail Vision, après avoir travaillé 5 ans dans l'aérospatiale. Cette petite société s'est spécialisée dans les jeux d'aventure, comme Mayweelow, Freedom, Geisha, Lost in Time et bien d'autres, mais aussi Emmanuel, un jeu tiré du film érotique. Muriel Tramis, game designer et scénariste, collabore ensuite de 1990 à 2001 à la gamme Adi, accompagnement didacticiel intelligent. Les plus anciens connaissent sans doute Adibu ou Adibuchu, etc. Aujourd'hui, elle continue à développer des produits de réalité virtuelle, des maquettes numériques, des films d'animation, des serious games ou des logiciels éducatifs. Numéro 6 D'origine vénézuélienne, Kaylee Santiago est game designer, productrice et cofondatrice du studio That Game Company, qui commença par des jeux Flash, puis d'autres jeux indépendants, Cloud, Flow, Flower, des jeux plutôt émotionnels, poétiques et contemplatifs. Un jeu particulier fera parler du studio, c'est Darfur is Dying en 2006, un jeu par navigateur sur la crise au Darfur, qu'on peut classer dans les serious games, voire les news games, et oui, moi non plus, je ne savais pas que ça existait, les news games, en gros, de petits jeux sur l'actualité. Le succès et la renommée viendra surtout en 2012, avec le jeu Journey, produit par Sony pour la PS3 et la PS4, maintes fois récompensé pour sa musique, son expérience unique et son univers enchanteur. Après avoir travaillé sur la console Ouya, elle travaille actuellement chez Google Play Games. Numéro 5 Un peu comme les françaises, peu de japonaises dans ce classement, alors que le Japon, d'après une étude en 2012, est le pays où il y a le plus de joueuses, 2 sur 3. Dans l'industrie, les japonaises sont souvent connues pour leur musique de jeu vidéo. Rieko Kodama fait exception, elle est designer, artiste et productrice, principalement chez Sega depuis les années 80. Elle participera notamment dans différents postes, design, graphisme, chara-design, directrice sur des jeux comme Alex Kidd, de Phantasy Star, Altered Beast, Sonic, Shinobi, Skis of Arcadia, puis enfin à partir de 2009, sur console portable Seven's Dragon, en tout cas une des meilleures créatrices chez Sega. Numéro 4 Rihanna Pratchett est la fille de Terry Pratchett, écrivain britannique très célèbre dans les années 90 pour ses univers de fantasy très humoristiques. La jeune Rihanna, elle, se dirige dans le jeu vidéo, mais souvent dans la narration ainsi que le journalisme. Cet talent d'écrivain lui vaudra de travailler sur des jeux vidéo très populaires dans les années 2000 et 2010, tels que Heavenly Sword, Overlord, Mirror's Edge, Prince of Persia, Bioshock Infinite, Tomb Raider en 2013 et The Rise of Tomb Raider en 2015, ou encore The Thief d'Eidos Montréal. Pour de nombreux jeux, elle recevra pas mal de récompenses en tant que scénariste et travaillera également sur 4 comic books, ainsi que des adaptations des livres de son père pour des projets pour la télévision. Numéro 3 Amy Hennig est une directrice et scénariste, principalement dans la société Naughty Dog, mais a commencé sa carrière sur la NES de Nintendo en tant que designer, puis sur la Super Nintendo, comme sur le jeu Michael Jordan, Chaos in the Windy City. Ensuite, elle travaillera pour Crystal Dynamics, sur la série Legacy of Kane, puis arrivera chez Naughty Dog, en travaillant sur les séries Jack and Daxter et Uncharted. Amy Hennig pense que la direction artistique, la narration d'un jeu est beaucoup plus importante que ses graphismes, elle est actuellement une des femmes les plus influentes dans le monde vidéoludique. Numéro 2 Jade Raymond, né en 1975, commence sa carrière chez Sony Online au début des années 2000, en tant que programmeuse, puis quitte la société pour Electronic Arts, où elle devient productrice du jeu The Sims Online en 2002. Elle devient productrice de Zer, un jeu en 3D se déroulant dans un monde virtuel de style Second Life, et ensuite est recrutée par Ubisoft. Elle y restera 10 ans en travaillant comme productrice ou productrice exécutive sur des jeux comme Assassin's Creed 1 et 2, puis Bloodlines, sur Watch Dogs, sur The Mighty Quest for Epic Loot, ou aussi sur Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist, des jeux en tout cas qui ont l'air typiquement masculins, et pourtant c'était une femme à la production. Cela lui vaudra une grande renommée, une influence importante chez Ubisoft, et pourtant l'été dernier, elle quitte Ubisoft pour fonder avec le soutien d'Electronic Arts, Motive Studios, un nouveau studio de développement qui travaillerait actuellement sur un jeu d'action-aventure, Star Wars. Numéro 1 Et on finit cette vidéo sur les femmes les plus influentes du jeu vidéo, avec Roberta Williams. Âgée de bientôt 63 ans, Roberta Williams a commencé sa carrière dans les années 80, en fondant avec son mari Ken le studio Online System, qui deviendra Sierra Entertainment, puis Sierra Online. Avant tout game designer et scénariste, Roberta Williams est une des pionnières dans les jeux de style aventure graphique, avec des titres comme Mystery House, les séries King's Quest ou Laser Sweet Clary, ou encore Phantasmagoria. La société Sierra est la plus populaire dans ce domaine, avant que ne débarque LucasArts. Roberta Williams est devenue la femme la plus influente dans les jeux sur PC dans les années 80 et 90. Elle est la mère des aventures graphiques, mais se retirera des jeux vidéo en 1999. Depuis peu d'informations, elle aurait écrit un roman en 2006, et travaillerait sans doute en tant que consultant sur un jeu social, Odd Manor, un RPG de type fantasy. La société Sierra appartient aujourd'hui à Activision. Voilà, ainsi s'achève ce top 10 sur les femmes les plus influentes du jeu vidéo. Il en existe des tas d'autres qui oeuvrent chaque jour pour le jeu vidéo. de Ayami Kojima, artiste conceptrice qui travaille sur les Castlevania à partir de 1997, de Jennifer Hall, actrice qui prête sa voix dans des jeux comme Mass Effect, Metroid Prime ou Metal Gear Solid, de Julie Ehrman, créatrice et PDG de la société de la console Ouya, ou plus largement Danita Sarkisian, blogueuse et critique féministe qui se bat contre le sexisme et le harcèlement dans le monde du jeu vidéo. Bref, les femmes participent grandement, même si on entend moins parler, aux médias et aux jeux qu'on apprécie tant. Merci d'avoir suivi ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas encore revu, j'ai créé un sondage sur Stropole pour voter pour le sujet des prochaines chroniques. Alors j'ai déjà une liste de suggestions longues comme un jour sans pain, mais bon, ça va vous faire un petit peu plus participer à ma chaîne. Le lien du sondage est dans la description. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501